Je crois que je vais commencer par une présentation, je crois que mon nom, déjà ma personnalité apparaît sur les affiches. Je suis, comment vous venez bien, le docteur Kim Fortuny, bâton d'attitude, je suis pasteur à Wattigot à Danak, le bâton d'attitude. Et c'est moi aussi qui suis le plus visionnaire de la plateforme Etendard Timothy. Et donc, j'ai reçu cet honneur de recevoir l'invitation du pasteur Odi. Il a voulu que nous puissions passer ces trois jours de séminaire, d'enseignement, pour traiter d'une question très vitale qui concerne le chrétien et la misère. Que disent les écoutiers ? Et donc, je trouve que c'est un honneur d'avoir sa confiance et cette mâle de considération, par exemple pour laquelle j'avais une invitation, je devais aller commencer cet enseignement, ce séminaire dans d'autres pays et étrangers. Et comme on dit souvent, la charité vient de nous donner, commence chez soi. Amen. Et c'est ce qui fait que ce soir, que nous soyons ici ensemble. Amen. Et que le Seigneur Dieu bénisse son enseignement. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ? Applaudissements Et nous avons voulu chercher à comprendre pourquoi ce retournement-là, pourquoi nous devons commencer ce travail de séminaire pour traiter sur la question de la prospérité, de la croissance et du succès à partir de la croissance et du succès à partir de nous ici ? Assurement, le Seigneur ne fait rien au hasard. Amen. La Bible dit que les parles et les justes sont conduits par l'éternel. Amen. Ça veut dire que Dieu a choisi de nous dire pour nous introduire dans une nouvelle saison prophétique. Amen. Et il n'y a aucune ombre de doute. Amen. C'est la raison pour laquelle je sollicite vivement votre attention, votre concentration. Amen. Et je crois que quelque chose de bien, quelque chose de prudieux, quelque chose de surnaturel va s'accorder. Allez, je crois de tout mon cœur. Tout cela, avant d'être attentif, avec un cœur ouvert, pour suivre tout le déroulement de ce séminaire, vous ne serez plus jamais la même personne. Est-ce que quelqu'un croit en cela ? Amen. Alors, dans les années 2006, je cherchais une nouvelle co-orientation dans le ministère. Parce que nous sommes des ministres issus du Grand Yari. Et pendant ce temps de recherche, d'orientation, le Seigneur m'avait conduit de passer du temps ici, à la maison. Et j'étais parti pour dix jours, je crois, à Kimon. À l'issue duquel, le Seigneur m'avait instruit. Et ce qui a fait que j'aille à Siliti, après Siliti, je me suis retrouvé à Brazzaville. Et c'est à partir de Brazzaville que beaucoup de choses se sont faites. Amen. Mais ces derniers temps, nous avions en plus travaillé à l'extérieur du pays. Mais les plaintes des enfants de Dieu ont été tellement énormes, de façon surnaturelle, sans s'en rendre compte, sans même prémédité. On se rend compte que nous sommes revenus comme à la carte du départ. Amen. Et donc, je pense que le Seigneur veut faire quelque chose de particulier, quelque chose qui va être une grande bénédiction pour le corps de Christ à partir des Deux-Unis. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais vous dire que vous êtes un peuple béni. Amen. J'ai pensé que vous avez fait plaisir. Et c'est quand je suis arrivée sur place que je me suis rendu compte, effectivement, en 2007, précisément le 14 avril 2007, lorsque je posais les bases de mes guises de Brazzaville, c'est levé du soleil. Cette nuit du 14 au 15 avril 2007, le Seigneur m'avait donné une vision. Il m'a montré une femme d'une possession démoniaque qui faisait du mal à la jeunesse. Et son instrument de destruction était un stylo avec lequel il tourait les yeux des jeunes. Et depuis ce temps-là, nous avons combattu cette femme et tout. Et c'est ce qui nous a mené à étudier profondément la parole, parce que nous savions que la mission de cette femme, c'était d'avouer la jeunesse. Parce que si on arrive à détruire la jeunesse, alléluia, c'est toute une nation qui est atteinte. La jeunesse m'a dit qu'en ce temps-là, effectivement, nous étions avec votre pasteur. Alléluia. Et donc, le pasteur, on est l'un des cofondateurs de l'église de Brazzaville. Il dit que ça ne peut pas être fait au passage. Amen. Que Dieu veut faire quelque chose, mais à partir de ce qu'on dit. Alors quoi, nous sommes en train de surveiller ces éléments. Et nous prions le Seigneur, afin que pendant ces trois jours, que le Saint-Esprit se manifeste d'une façon extraordinaire. Alléluia. Que ce ne soit pas des journées ordinaires. Et je prie que le Seigneur mette ces mots dans ma bouche, afin de parler de sa part. Car l'Esprit s'est poussé par l'Esprit, que les enfants parlent de la part de Dieu. Et je veux et je prie que ces réunions soient véritablement des réunions de l'Esprit. De telle sorte qu'en écoutant ce message, en écoutant cet enseignement, tu ne sortiras pas la même personne. Je t'appuie déjà. Alléluia. Si quelqu'un continue à vivre tel qu'il a vécu tout le temps, c'est que c'est tes propres choix. Parce que je suis venu ici. Amen. Amen. Ce n'est pas pour une position d'évangélisation. Je suis préditif. Ok. Enfin, ça, c'est pas pour une position. Que je comprenne ce que c'est la rédemption. Et la rédemption s'applique dans des niveaux, à des niveaux différents. Donc, il y a des zones inexploitées. Donc, les chrétiens ignorent un certain nombre de choses. Et donc, nous rentrons dans cette saison-là, où tout ce qui a été ignoré, sous le ministère de Rux, nous avons glané tout ce qui est resté. Amen. Parce que quand tu poses la question aux gens, tu vas les dire pourquoi. La seule réponse, c'est pour être sauvé. Il y a un ciel à gagner. Et un enfer à éviter. Dieu sait qui ira en enfer. Et Dieu savait qui doit être sauvé. Ravanna nous dit que si tu es sauvé, c'est parce que tu étais sauvable. Donc, même tes durs laveurs, si tu n'es pas prédestiné au salut, tu n'y parviendras pas. Judas a essayé, ça n'a pas marché. Il a intégré le ministère, ça n'a pas marché. Parce que la prédestination est régie par Dieu le Père nous. Et je crois que je parle ce soir au prédestiné. Nous allons explorer un domaine de l'évangile qui fait peur aux uns et aux autres. et ce domaine-là est appelé la prospérité, la croissance, le succès et la réussite. vous voyez que les gens ont même peur. Et ça aussi, c'est la parole. Paul dit toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. donc la parole, ce n'est pas ce que tu as toujours entendu. Mais la parole de Dieu va de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse sans commettre un iota. Et nous sommes ici pour parler de l'iota de la prospérité. parce que je sais que le christianisme au chrétien a été proclamé à imposer la misère. Résumant dès que vous dites prospérité, vous sentez que les gens en peuvent dire Amen. Mais curiez souvent les pasteurs pègent le dimanche, payer les dimes. Mais on ne peut pas parler de la dime sans parler et enseigner sur les lois de la croissance, les lois du succès et les lois de la prospérité parce que le Seigneur dit dans Marachit 3 vous m'êtes trompé et le peuple dit en quoi est-ce qu'on nous trompait dans le paiement des dimes et des offrandes. Et dit les défis mettez-moi le sort à l'épreuve si je nous reprouve les éclos des cieux et que je ne défense les bénédictions en abondance. Donc c'est de l'attaque si on paie la dime et sans enseigner les lois de la prospérité. Amen. Qui touche la dime et les enfants renvoie à l'enseignement de la prospérité. Sinon ça n'aura aucune réalité qu'aucun n'est fait. Voilà que la problématique est posée le chrétien et la misère. Que disent les Écritures ? Amélie. Je suis content d'attaquer Satan parce que Satan règne par la peur. Qu'est-ce que tu appelles par le message ? Il dit, sa rédemption est la possession légale et complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Je peux manipuler cette citation-ci pour que les chaises soient cassées, pour produire de l'émotion. Je vais rattacher ça avec le septième saut, je vais rattacher ça avec les sept honnets, je vais rattacher ça avec la septième trompette, ça va produire les émotions. Ça, on l'a fait pendant toute notre jeunesse. Mais aujourd'hui, on a compris qu'il y a des éléments manquants dans notre discours. Ce sont les mathématiques appliquées. Comment ça fonctionne? Sa rédemption est la possession légale. Ça veut dire que dans la rédemption, il y a le droit légal. Donc, tu possèdes légalement ce que... La possession légale est complète, ça ne dit pas partielle. Donc, tu as un droit légal et complet de tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous pèsez ces mots-là? Et Frère Bonhomme a dit que ce que Adam et Ève avaient perdu, Dieu l'a scellé sous forme d'un plan en sept points qu'on appelle les sept seaux ou les sept rouleaux, qu'on appelle le livre de la rédemption. Le petit livre qu'aucun homme ne pouvait regarder, ni rompre les seaux. Parce que la possession légale est complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu était caché dans ce rouleau-là. Et quand Frère Bonhomme explique, il dit que le rouleau qui était fermé dans l'Apocalypse 5 est maintenant déroulé dans l'Apocalypse 10. Ce livre qui était reparti au ciel est maintenant sur la terre. Et ce livre a été redonné entre les ayants droits. Et ces ayants droits-là, ce n'est pas des anges. Ces ayants droits-là, c'est vous et moi. Les rachetés. Est-ce que je parle aux rachetés? La rédemption, c'est quoi? La possession légale et complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. C'est par ce livre que Adam avait le contrôle des quatre éléments de la nature. L'eau, le feu, l'air et la terre. Donc, les secrets de la gouvernance se trouvaient dans ce livre-là. Maintenant, quand on dit rachetés, ça veut dire c'est ramenés. Donc, Dieu ramène avec tout le droit légal et complète tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Je crois que je parle à des rachetés. Il faut que cette leçon rentre là. Donc, la parole que tu écoutes là, ce que je dis là, te ramène dans la position de Adam et Ève. Et c'est ce que Frère Manam a développé dans Christ et le mystère de Dieu révélé que le troisième dessin, c'était quoi? C'est de rétablir le royaume dans sa position que Adam et Ève l'avaient laissé. Quel est ce royaume-là? Dans notre imagination collective, lorsqu'on dit le royaume d'Adam, on plane au ciel. Non, le royaume d'Adam n'est pas sur le ciel. Le royaume d'Adam, c'est la terre. Le royaume d'Adam, c'est le jardin. Quelqu'un peut dire Alléluia? Donc, Adam n'est pas Dieu au ciel. Adam est Dieu sur la terre. Et ce livre-là vous donne le pouvoir de régner sur la terre. Donc, sa rédemption, c'est que c'est la possession. Tu possèdes légalement et complètement tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Frère Manam a dit que Dieu n'a jamais créé Adam. Pour qu'il souffre. Ni pour qu'il puisse se débrouiller. Mais Dieu a créé Adam pour qu'il soit bien. Quelqu'un dit Alléluia? Et je parle à des Adam restaurés. Je parle à des rachetés. Parce que sa rédemption, c'est quoi l'église? La possession légale et complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Étienne. Si ta vie est encore dans un ralentissement, si ta vie tourne en rang, si ta vie n'évolue que d'échec en échec, c'est que tu n'as pas encore bénéficié. Est-ce que je parle à des rachetés? Si ta vie n'entre pas dans un pouvoir de domination, de conquête, de possession et de réclamation, c'est que la rédemption n'est pas encore appliquée dans ta vie. Parce que la rédemption, c'est la possession légale et complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Et je te dis que tu finiras par comprendre que tu as perdu beaucoup de temps. Amen. On m'a fait signe, n'oublie pas la Bible. Non, je suis en train de baliser le terrain. Je n'oublie pas. Parce que le diable a ensemencé la peur. Ce sont des chaînes. Et nous sommes ici avant d'entrer profondément dans l'enseignement. Il faut que ces chaînes-là soient rompues. Et pendant ce temps que je prie dans le nom de Jésus-Christ, que les chaînes de la peur, nous les brisons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons ce soir que tu es libre. Que tu es libre. Que tu es libre. Sois prospère. Sois prospère. Sois prospère. Sois prospère dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux atteindre les sommités. Si tu le désires. Si tu le désires. Les limites n'existent que dans ta pensée. Mais Dieu t'a donné la possession légale et complète. Quelqu'un dit alléluia. Ah, vous voyez que les chaînes sont en train de tomber. Parce que vous êtes des rachetés. Vous êtes des rachetés. Je prends l'épée. Je coupe la corde. Vous pouvez maintenant vous voler. Le ciel est vaste. Il n'y a pas d'embouteillage. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez l'obtenir. Parce que vous êtes des rachetés. Parce que sa rédemption est la possession légale. Et à moitié, c'est comme ça, complète de tout. Le tout là, dépend de ta perception du tout. Pour certains, la motocyclette peut être un tout. Cela te sera donné selon ta perception. Pour certains, alléluia, le vélo, c'est un tout. Cela lui sera donné selon ton système de croyance. Pour certains, le tout, alléluia, c'est une rave 4. Cela te sera donné selon ton système de croyance. Pour certains, le tout, c'est une V8. Cela te sera donné selon ta croyance. Pour certains, alléluia, le tout. C'est une Lexus. Cela te sera donné selon ta croyance. Pour certains, le tout. Ce sont les immeubles. Tout cela dépend du pouvoir de ton imagination. du degré de libération des chaînes de la pensée. Parce que les chaînes, c'est la pensée. C'est la raison pour laquelle l'Église doit être transformée. Je t'avertis déjà, tu vas regretter les années que tu as passées dans la vie que tu as menée. Parce qu'il y a des aspects de la rédemption que tu ne connaissais pas encore. Raison pour laquelle tu as vécu en dessous de tes privilèges. Mais ce soir, ces trois jours, je suis ouin et je suis envoyé à Dolizy pour te donner des codes. Et tu ne seras plus la même femme. Tu ne seras plus le même homme. Tu ne seras plus le même jeune. Quelqu'un peut dire à l'éloia ? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu ? Gloire au Seigneur ! Merci Seigneur ! Les chaînes sont en train de tomber. Et les esprits sont en train d'être libérés. Quelqu'un va faire un WhatsApp. Sœur, viens déjà à l'Église parce que ce que j'entends là, c'est grave. Mais il y a quoi là-bas ? Toi-même viens et vois le chrétien et la misère que disent les Écritures. C'est un problème ce que l'Écriture dit. Alors, je vais vous inviter à lire. Là, je pense que les chaînes de la peur sont déjà tombées. Parce que s'il y a une peur que le diable a ensemencée parmi les croyants, surtout les croyants du message, c'est la peur de la prospérité. Raison pour laquelle nous allons traiter sur le paradigme du pauvre Lazare. Parce que quand on parle de Lazare, le pauvre, vous voyez, oh, merci Seigneur ! Non, tu te sens consolé parce que tu as échoué. Mais ce soir, tu n'as pas le droit d'échouer parce que les échecs de ta vie seront chassés. On va en sémencer en toi la prospérité, la réussite et le succès. Dieu a dit que tout ce que le Père n'a pas en sémencé sera dix racines. Le psaume 107, le verset 10 jusqu'au verset 14. Psaume 107, le verset 10 à 14. La Bible dit Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Que disent les Écritures ? David dit que Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et quand on dit les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Les ténèbres, c'est l'absence de l'information. Les ténèbres, c'est le manque de loi. Et voilà pourquoi quand on dit au commencement, l'esprit de Dieu se mouvait. Donc les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Le mot hébreu, c'est le touhu et le bouhu. Et pour la seconde fois, cela apparaît dans le livre des Haïts ou en rapport avec le désert. Et il les conduisait dans un désert où il y avait le touhu et le bouhu. Donc le désert est en quelque sorte les ténèbres. Pourquoi le désert est un ténèbre ? Parce que c'est un lieu où il n'y a pas de repère. où il n'y a pas de loi. Donc lorsqu'il y a l'absence des lois, vous êtes comment ? Dans les ténèbres. Donc ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Je pense que la préjugation doit même s'arrêter là. Amen. Ça veut dire que vivre la captivité dans les ténèbres et dans les chaînes a pour demain les hommes vivants dans la vallée de l'ombre de la mort et dans les ténèbres. Mais pourquoi cela est arrivé ? David continue. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et ils les délivra de leur angoisse et ils les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et ils rompient leurs liens. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. C'est fort. Cette écriture, elle est précise. Elle veut montrer qu'il y a des gens qui vivent dans les ténèbres. Les ténèbres des incompréhensions. Les ténèbres de manque d'information. Parce qu'il est écrit que mon peuple meurt parce qu'il y a manque d'information, manque de lumière, manque de connaissance. Là, il y a manque de connaissance. Alors, la mort s'installe. Et donc, ces habitants des ténèbres et de l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans des chaînes. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est très capital. Que tu sois chrétien ou pas, la misère est un châtiment selon la Bible. et David montre que ceux-ci leur est arrivé à cause de la révolte contre la parole de Dieu. À cause du mépris des conseils du Très-Haut et que fait Dieu? Il humilie leur cœur à la souffrance et il succombe pour qu'aucun individu ne les secoue jusqu'à ce que dans la profonde détresse il crie à l'Éternel et que l'Éternel les délivre de leur angoisse. Et Dieu les fait sortir de la ténèbre et de l'ombre de la mort et il vient pour rompre leur lien. C'est pour cette raison que la prospérité fait partie intégrante de la parole de Dieu. Je reprends. La prospérité fait partie intégrante de la parole de Dieu. comme cela est annoncé par Saint Jean dans 3 Jean chapitre 1 le verset 2 Jean dit Bien-aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici c'est l'apôtre qui souhaite que ses disciples soient prospères à tous égards et qu'ils soient en bonne santé comme prospère l'état de son âme. Ce qui revient à dire ici il y a premièrement la prospérité à tous égards ce qui inclut les entreprises. Est-ce que vous êtes avec moi? Aucun niautat de la parole ne sera ôté. l'écriture ici a reparti les domaines même de prospérité. Il y a la prospérité à tous égards ce qui n'a rien à voir avec la guérison parce qu'il dit et soit en bonne santé. La bonne santé est aussi un domaine de la prospérité. Un corps qui est en bonne santé est un corps prospère. prospère. Parce que Dieu dans sa pensée il n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit malade. Prospérer veut dire croître. Se développer. Progresser. Avoir du succès. Quand un enfant est conçu dans le sein maternel Dieu l'introduit dans un cycle de prospérité de croissance et de succès. Voilà pour qu'on parle de faire les pésés. Et les pésés c'est pour voir l'évolution de l'enfant. Raison pour laquelle de temps à autre il faut qu'il y ait comment vous appelez ça de l'échographie pour voir si le rythme cardiaque de l'enfant est bon. Dès qu'il y a anomalie alors les spécialistes vont chercher à pallier cela par des traitements depuis le sang de ta mère. Quelqu'un peut dire alléluia? L'on peut même interdire la qualité de nourriture que la maman mange. l'on peut l'imposer une alimentation nouvelle si l'enfant ne se développe pas vite alors il faut mettre des vitamines etc. Je ne suis pas en train de menacer là. Et je suis ici avec des appareils spécialisés pour regarder comment tu es en train de croître. Et si on constate Osana Pématé alors pasteur Ode il faut les médicaments parce qu'il faut que l'enfant puisse grandir. La Bible le dit et l'enfant grandissait en statut en force et en sagesse. Ce sont les lois de la croissance. C'est ça la prospérité. On t'affecte des vitamines et chaque mois on doit vérifier si l'enfant se développe. Jusqu'à l'accouchement Alléluia On va voir l'enfant il y a 4 kilos 3 ou 9 Il y a un homme à vim ça ne s'arrête pas là chaque mois cet enfant là on doit le peser on doit mesurer sa taille Est-ce qu'il est grossi ? Est-ce qu'il y a des milliers tôt ? Le mois prochain il faut qu'on évalue si l'enfant est en train de croître parce que et l'enfant grandissait en stature en force et en sagesse c'est ça la loi de la croissance maintenant si cet enfant là 3 mois après il n'a pas gagné en poids il n'a pas on va interpeller la maman on doit vérifier comment cet enfant là dort Amen parce qu'il y a urgence lorsque il n'y a pas évolution ça veut dire qu'il y a rupture des lois de la croissance or la pauvreté est une loi contraire c'est une loi de décroissance donc si l'enfant décroît au lieu de croître ça veut dire il y a une maladie ou une anomalie quelque part en ce moment là il faut un traitement approprié est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela ? Jusque là les chrétiens sont d'accord or l'apôtre Jean n'a pas commencé par dire que tu sois en bonne santé il a dit je veux que tu prospères à tous égards donc cet enfant là prospère et à un âge donné il a oublié d'aller s'évaluer il va plus faire des pésés il ne sait plus il pèse combien il ne sait plus à quelle taille il a oublié le cycle les habitudes de la croissance Alléluia de l'évaluation ça c'est le plan naturel et Paul et Jacques et Jean est précis je veux et tout pasteur doit avoir le souci comme l'apôtre Jean je veux je veux aucun prédicateur n'a le droit de monter en chair pour maudire les enfants de Dieu vous n'avez aucune prérogative non monsieur le prédicateur est appelé à prononcer le schéma la bénédiction prophétique afin que vous soyez bénis afin que vous soyez prospères je veux que tu prospères à tous égards tous égards c'est que c'est dans la vie de tous les jours cette partie de la parole nous l'avons sauté nous ne sommes focalisés rien que sur la guérison mais Jean a commencé d'abord à tous égards et que vous voyez que ça relie et que tu sois en bonne santé ou sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme ça veut dire que si ton âme est prospère ton corps doit être en bonne santé et si ton corps est en bonne santé tes entreprises tes projets tes activités doivent aussi croître parce que la rédemption est la possession légale et complète de tout ce que Adam et Eve a perdu dans le jardin d'Éden tu ne peux pas dire que les sept tonnerres soient révélés et que tu sois marié à la misère et à la pauvreté non c'est pas révélé pour toi que quelqu'un me dise un amen parce que les tonnerres nous introduis dans les lois de la rédemption et la rédemption c'est la possession c'est la possession légale et complète de tout ce que Adam et Eve a perdu dans le jardin d'Éden Dieu a dit à Josué dans Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne se loin ni point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras cette écriture montre avec précision que la parole de Dieu n'est pas seulement faite pour être envoyée au ciel mais la parole de Dieu ici par les lois de la méditation ce sont des instruments pour nous amener dans le succès dans la réussite dans tout ce que un fils de Dieu prospère et entreprend la parole la parole le livre de la loi méditer la parole nous amène automatiquement à appliquer pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras quelqu'un dit comment on peut faire de la prospérité toute une prédication mon frère c'est la parole de Dieu Dieu par l'apôtre souhaite que tu prospères quelqu'un peut dire amène à cela et si nous nous sommes retrouvés dans cet état de fait c'est que nous avons reçu une mauvaise liturgie un mauvais enseignement pensons que nous avons reçu la parole juste pour nous envoyer au ciel c'est un aspect de la rédemption il y a d'autres aspects dans la rédemption c'est que Dieu veut te guérir et dans la rédemption c'est que il faut que l'argent coule dans ta vie naturellement parce que la parole dit tu prêteras à beaucoup tu n'imprunteras point donc si ta vie est en train de tourner autour des bailleurs de fond tu prends ceci tu vas là-bas tu vas là-bas tu vas là-bas c'est qu'il y a des aspects de la rédemption qui ne s'appliquent pas encore dans ta vie et ce soir je viens te le dire à partir de cette connaissance tu peux maintenant être libre dans la Bible il y a un prophète appelé Agabus quelqu'un connait Agabus il est célèbre par la prophétie prédisant la venue sur toute la terre habitée d'une grande famine en dehors de la prophétie qu'il avait faite sur Paul mais Agabus est un prophète célèbre parce qu'il avait prophétisé qu'il y aura la famine et effectivement cette famine a eu lieu sous l'empereur Claude autour de l'an 46 de notre ère vous trouverez cette histoire là dans Actes chapitre 11 le verset 27 sur le verset 30 et Joseph aussi Joseph Flavius parle de ça dans les antiquités judaïques montrant que c'est une famine une disette qui avait atteint la Judée et les historiens montrent que les Romains avaient même commencé à lapider avec les pains l'empereur Claude parce que la famine était tellement énorme nous sommes là dans le Nouveau Testament vous êtes avec moi parce que les chrétiens pensent que Dieu ne s'occupe que du spirituel ça c'est un mauvais enseignement écoute Agabus est prophète et le message qu'il envoie à l'église c'est qu'il y aura la famine la famine n'est pas une famine spirituelle c'est la famine du pain et les disciples de l'Asie mineure d'Antioche commencent à faire des provisions pour stocker la nourriture afin d'aider les frères qui étaient à Jérusalem et dans la Judée et quand la famine est venue les chrétiens n'étaient pas surpris parce qu'ils avaient une prophétie qui les avertit de l'arrivée d'une famine ils avaient pris des dispositions lesquels qui étaient surpris de la famine c'était des païens et ils couraient là ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils n'avaient pas la parole de la prophétie or de nos jours ceux-là qui sont avertis ce sont des païens et ceux-là qui sont surpris ce sont les chrétiens mais comment sommes-nous l'église apostolique et on est surpris de la famine c'est parce qu'il nous manque des agabus or cette prophétie n'est pas venue par Paul qui était le messager de l'âge c'est venu par un autre prophète agabus et aujourd'hui si les agabus se lèvent on va les dire non ils sont en train d'enseigner l'évangile social mais l'homme est à 90% social ce micro-ci c'est social faire un bâtiment c'est social s'il y a plus d'argent ici on va mettre les clim les splits dans cette église ici on va clôturer pourquoi c'est social tu es à 90% social il y a des choses par répétition vous avez trouvé que c'est juste alors que c'était on était en train de vous détruire l'homme est social tu es sur une terre qui est régie par la loi de l'échange et Jésus a dit à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu il faut que ça soit clair dans notre esprit que Jésus le Messie son ennemi premier vous savez c'est qui ? l'ennemi de Jésus c'est la fin et le diable est venu le tenter sur l'histoire des pains ça s'arrête pas là quand il quitte le désert et il vit avec l'onction il est ouin il rentre de la synagogue dans Luc chapitre 4 le verset 18 à 19 il dit il prend le rouleau il le lit il dit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres l'onction l'onction suprême l'onction messianique de Jésus quand il commence à exercer son premier ennemi c'est la pauvreté il dit que il a une bonne nouvelle à annoncer aux pauvres il lit ça dans Esaïe 61 et Esaïe dit car l'éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux j'explique il continue pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés pour proclamer aux captifs la délivrance aux aveugles le recouvrement de la vue un aveugle la bonne nouvelle à un aveugle c'est quoi l'église la bonne nouvelle à un aveugle c'est quoi la bonne nouvelle à un sourd la bonne nouvelle à un muet c'est quoi la bonne nouvelle à un estropié c'est quoi et la bonne nouvelle à un pauvre c'est quoi acclame le Seigneur vous voyez que la pauvreté est l'ennemi numéro un du Seigneur et il était venu traiter la question de la pauvreté parce qu'il est venu trouver un peuple frustré un peuple opprimé un peuple qui était assujetti par des romains est-ce que vous êtes avec moi parfois les gens ne comprennent pas ça un peuple qui n'avait pas leur monnaie propre donc sur la monnaie il n'y avait pas le lion de la tribu de Judas sur la monnaie il y avait l'effigie de César et c'est comme il se nourrissait avec le Cepha vous êtes avec moi parce que le Cepha est fabriqué en France Alléluia parce que nous sommes un peuple assujetti donc ils n'avaient pas une armée il y avait des armées d'occupation qui étaient les romains et de temps à autre il y avait des gens qui se revoltaient comme les barabas et les barabas c'était des zélotes et les zélotes c'était des gens qui n'acceptaient pas ce que les romains faisaient parce que l'occupation romaine il les imposait avant de payer la dîme il fallait d'abord payer l'impôt romaine oh ça c'est la malédiction quelqu'un peut dire amène à cela et donc les zélotes étaient contre ça et comme ils étaient contre ça parmi ces zélotes là il y avait barabas et quand les romains parce que quand les vainqueurs écrivent une histoire il écrit selon ces mots voilà comment barabas on le taxe de brigand non il n'était pas un brigand il était un patriote qui réclamait ses droits est-ce que je peux entendre la main à cela voilà pourquoi à cause de la popularité de Jésus on a voulu le piéger pour dire est-ce que nous devons payer l'impôt et si Jésus disait une réponse contraire alors il l'a accusé qui veut amener une révolte il est du côté des zélotes et Jésus a dit mais l'effigie là qui est sur la pièce de monnaie c'est pour qui non c'est pour César mais à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu il faut que nous puissions avoir une perception claire sur la question de la misère parce que nous vivons des choses catastrophiques les chrétiens ils sont absents dans tous les domaines des grandes décisions les chrétiens n'y sont pas ils proclament que l'or et l'argent appartiennent à leur père donc ce Dieu là qui possède l'or et l'argent et il prive ses enfants ce Dieu là qui est le très haut le tout puissant qui produit des petits enfants de Dieu sur terre dites ta main à cela vous commencez à comprendre il y a un problème parce que Jésus a dit que vous père méchant que vous soyez que vous êtes mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants à combien plus fort le père céleste comment il va nous donner des serpents lorsque nous avons besoin des poissons comment il va nous donner des pierres lorsque nous avons besoin du pain non mon frère chante de perception ma sœur chante de perception c'est un papa bon je pensais que quelqu'un allait dire amen c'est un père généreux qui n'a que des projets de bonheur c'est pas des projets de malheur ta situation que tu veux vivre là ce n'est pas la volonté de Dieu est-ce que quelqu'un peut dire alléluia l'éternel veut que tu sois prospère et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme Dieu veut te voir bien oh je me sens bien ce soir voilà pourquoi je prie un Dieu généreux je prie un Dieu puissant je prie un Dieu qui est grand et s'il est grand je suis grand s'il est dominateur je suis dominant alléluia est-ce que vous êtes avec moi s'il est lion je suis un lionceau quelqu'un peut dire alléluia je ne suis pas une proie tu n'es pas une proie tu n'es pas une victime tu es un conquérant ce soir que quelqu'un dise je suis un conquérant je suis un conquérant je suis un conquérant la parole dit tout lieu foule la plante de tes pieds je te le donne alléluia que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche médite la parole jour et nuit en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit c'est alors que tu échoueras non c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras ce soir c'est une bonne nouvelle tu dois être prospère dans tes entreprises ton commerce doit croître quelqu'un peut dire alléluia ton magasin doit croître tes activités doivent se multiplier alléluia parce que c'est ça la loi de la croissance tu ne peux pas demeurer la même personne non jamais 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 du tout l'enfant grandissait en stature en force et en sagesse tel que j'étais enfant j'ai grandi j'ai fait disparaître des choses des enfants de la même manière que tu as grandi que tu te développes naturellement c'est de la même manière même ta perception du monde se développe c'est de la même manière que les finances de ta vie se développent je te donne l'anction de gloire l'anction de finances quelqu'un peut dire alléluia de la chenille de la chenille que tu es tu vas changer tu vas te métamorphoser tu deviendras une papillon je prie au nom de Jésus Christ que les ailes de papillon commencent à pousser sur toi que quelqu'un dise amène en disant amène les ailes du papillon sont en train de pousser dans l'apocalypse 12 il est dit la femme hallelujah a reçu les deux grandes ailes du grand aigle afin qu'elle s'envole s'envoler c'est prendre les auteurs tu vas prendre des auteurs quelque chose me dit mon frère ta vie va changer tu vas prendre les auteurs tu ne seras plus la même chose personne tu seras nommé reçois la bénédiction au nom de Jésus Christ tu seras l'idien la marchand de pourpre tu vas voyager tu vas prendre les auteurs de la chenille tu deviendras tu vas t'envoler quelqu'un dit hallelujah tu vas t'étonner mais comment je vole est-ce qu'on m'a mis les ailes non les ailes sont en toi et ces enseignements ça te stimule pour te bouger et les ailes sont en train de pousser tu vas t'envoler hallelujah et lorsque le papillon a des ailes il devient plus rapide que la chenille et tu comprendras que les finances est un pouvoir qui t'introduit dans la rapidité écoute j'explique on peut être à Pointe-Noire toi tu te lèves à 4h30 pour aller faire les formalités pour prendre le bus océan du nord pour te rendre à Braza à 18h parce que tu n'as que 15 000 amen mais moi qui ai 200 000 je peux prendre le vol le matin je vais à Braza je fais une affaire je reviens je repars encore et je reviens et je t'appelle il dit tu es où ? non je suis à Pointe-Noire j'ai fait deux tours à Braza oh non tu mens tu mens je t'ai laissé à Braza non j'ai hallelujah je t'ai laissé à Braza non j'ai accès à un pouvoir qui me donne la possibilité d'accomplir des choses avec rapidité donc parfois les ministères sont altérés c'est parce qu'il n'y a pas le pouvoir de la rapidité oh non je ne sens pas l'évolution non tu as besoin juste du pouvoir de la rapidité quelqu'un peut dire hallelujah vous commencez à comprendre ça est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur oh là là donc il fallait d'abord baliser le terrain parce que nous avons reçu un faux enseignement sur les lois de la prospérité et les aspects de la rédemption et la seule chose qu'on connait sur la rédemption c'est le salut et la guérison voilà pourquoi les chrétiens vivent dans la misère ils trouvent que c'est normal non vous ne pouvez pas avoir un Dieu qui a dit je remuerai les cieux et la terre la mer et le sec je remuerai les nations et les richesses des nations viendront l'or est à moi l'argent est à moi Dieu il s'approprie tout l'or et tout l'argent de ce monde et quand il dit ça il dit ça aux hébreux qui revenaient de la babylonie parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour reconstruire le temple et tu as dit que je peux attirer l'argent des rois parce que c'est lui qui crée des opportunités et le Dieu que je prie là que je suis en train de prêcher si tu crois en cet enseignement les opportunités vont te rattraper vont te poursuivre c'est le Dieu des opportunités est-ce que tu crois en cela ? c'est le Dieu qui va t'introduire parmi les grands il te prend de la poussière il te nettoie il te place parmi les étoiles pendant que je prie ça je parle de ça si tu crois en ça je change ta vie tu sors de l'anonymat tu seras plus anonyme tu vas briller tu vas scintiller tu vas scintiller tu vas fumer il prend l'indigent le malheureux il le place parmi les étoiles tu as commencé au tecamacala ça ne va pas se terminer là tu deviens même Lydie la marchande de pourpre tu vas voyager en Chine tu vas voyager à Dubaï est-ce que quelqu'un reçoit cela ? parce que ton Dieu est grand et tu es sa fille et il veut que tu sois une grande dame une femme forte comme la femme tsunami une femme de distinction finit avec la forme de l'humilité ce n'est pas la forme de l'humilité c'est l'humiliation sors de l'humiliation sors de la précarité ton Dieu est grand la parole de Dieu tu la médites et tu agis fidèlement selon ce qui est écrit tu auras du succès dans tes entreprises tu réussiras et pendant que je prêche je t'interdis de ne pas réussir hé soeur je t'interdis de ne pas réussir frère je t'interdis de ne pas réussir sors de là sors de là viens là où je suis ta vie n'est pas dans les vallées non monsieur ta demeure n'est pas dans la vallée David il dit même si je marche je traverse on ne demeure pas dans la vallée un fils de Dieu n'a pas pour demeure la vallée tu peux traverser la vallée c'est circonstanciel parce que Dieu veut que tu sois la ville qui est placée sur la montagne les gens vont voir la Bible dit dans Zacharie chapitre 8 verset 23 en ce temps là dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pont de son vêtement et ils diront nous avons entendu que l'éternel est avec toi nous te suivrons tu vas évangéliser non parce que tu parles mais parce que les gens vont voir que tout ce que tu touches prospère alléluia il dit mais comment ça marche chez toi non j'ai un Dieu vivant je viens de prier avec toi ça ne sera plus par des c'est pas par des paroles non Dieu a envoyé un prophète ils vont te voir que tu étais dans l'anonymat Dieu a fait de toi une femme de valeur tu étais dans l'anonymat Dieu a fait de toi un homme de valeur là où on dit de l'Élysée ça ne marche pas mais chez toi ça marche parce que Dieu enverra des pluies sélectives Colomba 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 est allé dans une île qui était stérile qui était rocailleux il a pris la parole de Dieu avec la sémence il a prié il a transformé hallelujah il a rendu la ville prospère mon frère ne blaguez pas avec cette onction qui est ici ça change de vie ça te sort de l'anonymat quelqu'un peut dire hallelujah quelqu'un dit hallelujah la tristesse la peur les inquiétudes se changent en assurance tu n'es plus la même personne que tu étais rentré parce que tu as compris que la rédemption est la possession légale de tout ce que Ado et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden oh tu regrettes Seigneur mais pourquoi je n'ai pas compris cela non la saison est arrivée la saison est arrivée de réclamer tes droits quelqu'un dit hallelujah quelqu'un dit hallelujah quelqu'un dit hallelujah si vous ne connaissez pas vos valeurs vos droits le diable ne va pas vous donner cela aussi longtemps que Joseph n'était pas encore né il n'y avait pas la volonté dans Jacob de repartir dans son pays si tu es là qu'accroupi c'est parce que Joseph n'est pas encore né et dès que Joseph est né alors Jacob s'est levé il a fronté Laban il dit que j'ai trop travaillé pour toi tu sais que si tu prospères c'est à cause de mon Dieu alors donne moi ma part du salaire Laban a dit j'avais compris cela par divination dans sa sorcellerie il savait que la bénédiction se trouve chez Jacob mais il ne lui donne pas son salaire mon frère tu dois te revolter tu dois réclamer tes droits et ce n'est possible que si tu comprends tous les aspects de la rédemption parce que Laban n'est pas généreux Laban n'est pas un monsieur généreux il te bloque il te fait travailler 20 ans sans avancement non c'est naturel si le monde te privait de son or et son argent et que tu dois vivre avec le monde ce monde n'est pas chez moi je suis juste un passant et mes trésors sont tasses quelque part là au ciel les anges me font signe depuis la porte du ciel après tu dis je ne me sens jamais comme chez moi dans ce moment mon frère tu es chez toi tu es Adam tout lieu au foule la plante de tes pieds ça t'appartient à la mairie prends possession dans le gouvernement prends possession qu'est-ce qu'elle dit Alléluia tout lieu au foule la plante de tes pieds Dieu a dit je te le donne Alléluia 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 dans tous les aspects de la vie un fils de Dieu doit se retrouver là-bas que ce soit la justice un fils de Dieu doit se retrouver là-bas dans les hautes sphères de l'économie c'est la place des fils de Dieu quelqu'un dit Amen Daniel a été instruit dans toutes les lettres et les langues des chaldéas avec le don prophétique qu'il avait il a pris possession de Babylone il a été placé la troisième peuple en personne du royaume parce qu'il a décrypté l'écriture mystérieuse viendra un moment et ça ne sera tardé Alléluia où ton administration auront des difficultés qui on va prendre il y a un Daniel quelque part non écoute je continue alors on va avancer vous voyez comment la peur la peur de la richesse était installée dans les gens la prospérité c'est la première loi divine on a besoin de la nouvelle naissance mais qu'est-ce que tu connais de la nouvelle naissance c'est juste un mot que tu dis parce que la nouvelle naissance a été récréée à l'image et même à la ressemblance de Dieu et dans Genèse chapitre 1 le verset 26 Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance Alléluia et quand Dieu a vu le reflet de ce qu'il est dans Adam le verset 28 il dit et l'éternel l'est béni et il dit soyez féconds multipliez remplissez la terre assujettis la terre et dominez un homme né de nouveau il reçoit directement la bénédiction sous cinq ordres et le premier ordre est la fécondité le deuxième est la multiplication le troisième le remplissage de la terre quatrième assujettis cinquième ordre dominez quand tu ne veux pas tu es né de nouveau pourquoi tu ne domines pas tu es né de nouveau pourquoi tu es stérile quelqu'un peut dire Alléluia quelqu'un peut dire Alléluia la preuve que tu n'es pas né de nouveau c'est ta stérilité parce que la Bible il n'y aura ni femme qui avorte ni stérile Jéricho était sous la malédiction voilà pourquoi la terre de Jéricho était stérile elle avortait quand on s'émençait les choses ne marchaient pas et les eaux étaient amères et Élisée qui avait la double portion des esprits des prophètes a pris un plat de sel il est allé à la source il dit j'assainis les eaux il y a des villes qui sont habitables mais le séjour est amère et tu ne m'as pas de la nouvelle naissance c'est quelle nouvelle naissance en croissance parce que dès que Adam est né de nouveau la Bible dit et l'éternel le bénit je t'amène la bonne nouvelle c'est la bénédiction et la bénédiction est liée à la croissance parce que l'enfant grandit en statut en force et en sagesse ne pas croître c'est tomber dans les lois contraintes contraires qui sont les lois de la décroissance c'est ce qu'on appelle tomber dans la pauvreté tomber dans la misère être misérable être accepter la pauvreté c'est injurier les lois divines parce que la loi divine est une loi de croissance est une loi de prospérité et c'est lié à la nouvelle naissance je ne sais pas de quelle nouvelle naissance tu n'es pas un racheté parce qu'un racheté il a le livre entre ses mains et c'est ce livre là que Fréonam avait envie de manger les écureux il dit que les écureux soient c'est vous commencez à comprendre c'est ça Adam que les écureux soient et les écureux fuent ce n'est pas spirituel c'est physique Fréonam appelle cela le troisième poule Alléluia le troisième poule c'est une terminologie Branhamique sinon que c'est le sommité même de la foi quand la foi atteint à un niveau supérieur tu peux déplacer les montagnes quelqu'un peut dire Amen à cela alors ces montagnes là peuvent être des montagnes de richesse ça peut être des montagnes de marché pour les entrepreneurs ça peut être des montagnes économiques parce que cela te sera donné selon ta foi quelqu'un peut te ramener à cela le troisième poule c'est la foi parfaite est-ce que vous êtes avec moi et comme Fréonam raconte ses expériences avec ce troisième poule avec les sommités de la foi vous verrez qu'il vous parle du soleil qui a été arrêté et dans les fils de Dieu manifesté il viendra un temps de la saison de l'adoption où les fils de Dieu vont ordonner le pouvoir de l'ordonnation est-ce que vous êtes avec moi le pouvoir de l'ordonnation tu parles tu parles tu parles tu refuses l'état dans lequel tu vis que la famille soit pauvre ce n'était pas un choix mais que ton mourir dans la misère dans la pauvreté c'est un choix et ce soir si tu continues à vivre dans cet état c'est que tu as fait le choix d'être pauvre parce que Dieu n'a pas conçu des projets pour que tu sois pauvre et Fréonam me dit que des frères vont crier à d'autres dit Fréonam mes chants sont en train de crier envoie moi la plouille et qu'est-ce que le frère va dire au nom de Jésus Christ je t'envoie à la plouille parce que j'ai le livre remplacer la plouille à vos besoins quelqu'un peut te ramener à cela la loi de la prospérité repose sur quatre principes majeurs suivi premièrement la compréhension parfaite du succès de la croissance et de la prospérité face au fils de Dieu donc pour que nous puissions comprendre accéder à la gloire la grandeur le succès il faut que nous puissions avoir une compréhension claire de ce que Dieu veut sur la croissance le succès la bénédiction pour ses enfants deuxièmement il y a la maîtrise de la science de l'âme quand je parle de la maîtrise de la science de l'âme c'est la connaissance de soi et dans la connaissance de soi il y a des principes comme la pensée positive les lois du subconscient et beaucoup de paramètres trois la bonne maîtrise des anciennes lois de l'abondance et de la prospérité des hébreux ce qui rejoint la loi des premiers-nés ou la loi des prémices la loi des dîmes et des offrandes la loi des hôtels la loi des alliances et la loi des prémices il y a des choses qui ne vont pas vous arriver dans votre vie par des prières pas parce que vous priez beaucoup de toute façon les chrétiens prient ils jeûnent ils font des veillers de prière mais ils sont toujours pauvres donc si c'était des prières des jeûnes et tout ça tous les chrétiens allaient être riches quelqu'un dit amen à cela alors si le chrétien est pauvre c'est qu'il y a certaines choses qu'il ne maîtrise pas il y a certaines lois qu'il ne maîtrise pas c'est la raison pour laquelle il sent dans les ténèbres parce que les ténèbres c'est le tohibohu et le tohibohu c'est l'absence des lois et je suis ici pour vous enseigner ces lois là quelqu'un peut dire amen à cela parce que ça ne vaut absolument rien de confesser qu'on est sauvé qu'on est l'épouse du roi et continuer à vivre dans les frustrations dans les blessures à un moment donné il dit mais un autre tu dis non Job mais quel Job Job a été tenté dans peu de temps non Jésus Jésus a été tenté qu'un seul jour il a été rabaissé qu'un seul jour que quelqu'un dit amen à cela bon je vais revenir là-dessus le quatrième point c'est la loi des réclamations et des prières comment prier quel est le rôle des prières pour attirer des richesses mais premièrement il faut qu'il y ait une compréhension parfaite du succès de la croissance de la prospérité face au fils de Dieu que tu arrives à comprendre que la bénédiction est un don divin la bénédiction est un don divin parce que quand Dieu a créé l'homme il a dit et l'éternel l'est béni il y a un faux enseignement qui a détruit des vies des enseignements disant non Jésus était pauvre mais qui vous a dit que Jésus était pauvre vous avez eu ça ou non un pauvre charpentier tu as eu ça au pauvre charpentier il y a quel rapport entre charpentier et la pauvreté le mot grec n'est même pas charpentier c'est le mot technicien donc si Jésus était né aujourd'hui il serait un ingénieur en construction métallique parce qu'il est né au temps du grand Hérode c'était le temps des constructions voilà pourquoi quand il rentre dans la synagogue on dit nous connaissons sa famille c'est une famille célèbre c'est une famille royale est-ce que quelqu'un peut dire amène à cela on les connaissait et quand il est né les mages de l'Orient ont quitté l'Orient avec des présents ces gens-là ils connaissaient les lois de la générosité ils ont amené l'or encore quoi l'encens et quoi la mire pour synchroniser la vie de cet enfant parce qu'ils avaient vu dans les étoiles ils n'ont pas amené des petits carats donc ils ont amené tout ce qui est nécessaire pour que cet enfant là soit éduqué et encadré et c'est ce don-là qui est permis que les parents de Jésus l'amènent en Afrique il a grandi comme un pacha je reprends vous voyez les gens Jésus n'a pas grandi la souffrance il est né roi les mages étaient des richards qui sont venus honorer un enfant avec des quantités de lingots d'or et Jésus est de la lignée royale son père était le technicien du village il n'y a aucun rapport entre un charpentier et la pauvreté vous avez eu ça c'est les colons qui ont dit ça dites-moi il y a quel rapport qui vous a dit qu'être charpentier c'est être pauvre vous voyez que c'est des informations qui ont détruit les gens la Bible dit qu'il n'y avait qu'une seule tunique cette tunique là quand on l'a enlevée on pouvait déchirer ça mais c'était trop précieux et on a tiré ça au sort c'était précieux on ne peut pas faire un truc au sort vente aux achers quelque chose qui n'a pas de valeur ensuite il y avait des femmes qui suivaient Jésus qui le servaient de leur bien parmi eux il y avait la femme de Chouja qui était l'intendant des biens des rôdes des maris de Magdala qui le servaient avec ses biens Jésus donc c'est comme le pasteur Odé peut avoir une brébie ici qui est la femme du fondé du pouvoir vous vous rendez compte cette sœur là amène quoi dans l'église que quelqu'un dise amène à Jésus voilà pourquoi il était habitué avec ces parfums chers et quand il est rentré dans le sacerdeuse il était obligé d'abandonner tout ça pour trois ans et demi et un jour une femme est venue il a déposé le parfum de l'albate Jésus a dit j'aime cette odeur là parce que j'ai grandi là-dedans et Judas dit non c'est trop cher non est-ce que quelqu'un peut dire alléluia ce que je suis en train de faire je suis en train de détruire les fausses idées reçues ce sont des poisons qui ont empoisonné l'église à se marier à la misère à la pauvreté au nom du pauvre Lazare un parfum cher mais ce que Judas disait c'était la vérité si Jésus était humble il allait vendre ce parfum là pour le salut des hommes mais il aimait ça parce que quand il est né on l'avait amené la myrrhe et des encens le paradigme du pauvre Lazare c'est cette fausse enseignement qui a bloqué l'église et c'est ce qui fait que l'église soit faible que l'église n'avance pas c'est à cause des idées reçues et les fils de Dieu sont comme les moins que rien ils sont nulle part comme des sous-hommes mais tout tout orgueilleux nous sommes les maîtres du monde tu es maître du monde comment ? tu as quelle influence quelqu'un peut dire Alléluia tu n'as que le zèle éphémère parce que le ministère du zèle commence du Jourdain et ça s'arrête à la croix mais après à la croix c'est d'autres qualités des personnes ce sont des hommes d'influence qui sont capables de descendre de Christ de la croix un homme qui est mort comme un malfaiteur mais qui sera enterré avec dignité parmi les riches parce que Esaïe avait vu qu'il est mort parmi les malfaiteurs mais il ne sera pas enterré parmi les malfaiteurs il sera enterré dans la tombe des riches et Dieu avait son riche à lui oh je prie ce soir que Dieu donne des riches au pasteur Odé que Dieu suscite dans cette église des hommes d'influence comme des Joseph d'Arimaté qui peuvent ôter le propre des hommes des décisions qui peuvent dire on arrête avec des bancs je vais au marché j'achète des chaises parce que c'est moi Joseph d'Arimaté j'ose croire ce soir ici il y a des Joseph d'Arimaté et si tu es là reçois cette onction au nom de Jésus Christ et agis écoute il faut qu'on purge l'église de ce poison je t'ai dit que tu vas regretter les années que tu as perdu alléluia et tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu tu vas te révolter même quand on va prier ta manière de prier va complètement changer parce que ta destinée ne dépend pas de Satan ni même de Dieu maintenant dépend de l'information que tu as de toi même parce que après la croix ce n'est plus le ciel qui décide sur la destinée des enfants de Dieu c'est la terre c'est l'église qui décide et le ciel valide écoute cela Jésus a dit tout ce que vous allez lier sur terre cela est lié au ciel ce n'est pas le contraire la mentalité des chrétiens ils attendent que le ciel agisse aucun ange n'agira même Dieu n'agira pas parce qu'il a le Seigneur n'a pas les clés du royaume il n'a que les clés de la mort et du séjour des morts les clés du royaume des cieux se trouvent entre nos mains ce n'est pas le ciel qui décide c'est toi qui dois décider ce que tu vas devenir dépend de la décision que tu prends ce soir si tu veux coupir de la misère cela dépend de ta décision mais si tu décides maintenant à partir de maintenant tout m'appartient tout m'appartient à partir de maintenant je prends possession de l'or et de l'argent cela va t'arriver voilà pourquoi tu dois être formé tout ce que tu décides maintenant cela sera scellé vous savez quand on dit scellé ça veut dire validé quand j'ai compris ça ma vie a changé le Seigneur dans Luc chapitre 16 je vais terminer vous savez que ce sont des choses quand on parle une fois que je parlais à l'église il dit bon j'arrête il dit oh continue continue comme Paul comme Paul pouvait parler de ces choses toute la nuit vous comprenez que vous oubliez même qu'il y a un problème du temps quand je suis arrivé en Afrique du Sud chez le pasteur quand j'ai parlé de ces choses c'était en hiver on est sortis généralement à Johannesburg les gens sont occupés dès qu'on finit pourquoi ils sont sortis mais les gens sont restés là il fait froid je rentre je dis king j'oublie mon église ça c'est quoi après il a conclu non c'est un réveil Alléluia et Dieu a choisi Zoé Tabernacle pour introduire une nouvelle saison ô petit troupeau ne craignez rien car le père a trouvé bon de vous donner le royaume Alléluia Suivez une clé ici il y avait un homme riche qui était vêtu de pour et de faim là et qui a chaque Luc chapitre 16 19 verset 19 jusqu'au verset 31 et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie un pauvre un pauvre Lazare nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désiré de se rassaisir des miettes qui tombaient à la table du riche et même les chiens venaient encore léger ses ulcères le pauvre mourit et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein il s'écria père Abraham épitué de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir de la langue car je souffre cruellement dans cette flamme Abraham répondit mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne maintenant il est consolé et toi tu souffres d'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire le riche dit suivez attentement je te prie donc père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai 5 frères c'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment Abraham répondit suivez ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent et il dit non père Abraham mais si quelqu'un des morts va vers eux ils se répandiront et Abraham lui dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait Amen toutes les fois que nous avons utilisé ce texte pour évangéliser et dans cette évangélisation on montrait généralement que les pauvres vont facilement hériter le royaume Alléluia et qu'il y a probabilité pour un riche de ne pas être sauvé et du coup ça a développé une nature de pauvreté parmi les croyants tout en sachant que même s'il a des mots ici bas il rentrera au ciel mais ils ignorent ici que c'est que Lazare est dans cette situation là parce qu'il est malade mais comment toi tu as deux mains deux pieds un cerveau qui fonctionne tu veux être comme Lazare tu ne trouves pas que tu es séduit parce qu'il y a quatre catégories de pauvres dans la Bible et les premiers ce sont ceux-là qui le sont devenus par des circonstances c'est-à-dire des veuves des orphelins amen et des malades voilà quand on parle de l'aveugle Barthimée et tout ça de l'estropie voilà pourquoi il mendiait le pain donc la Bible ne parle pas des hommes habiles et qui sont pauvres ça c'est de la paresse et Paul dit que Salomon un peu croisé les mains les bras et la pauvreté te surprendra comme quoi un rôdeur vous êtes du grand il y avait une période où les prostituées on les appelait comment de rôdeuses et ce qui rôde rôde la nuit et tu seras atteint par un rôdeur ou une rôdeuse soit quand tu es distrait ou quand tu sommeilles donc la pauvreté est un rôdeur le diable rugit comme un lion russant cherchant qu'il rôde autour de vous donc un rôdeur il n'attaque pas en direct il t'attaque quand tu es distrait quand tu n'as pas l'information quand tu dors la pauvreté c'est un rôdeur un rôdeur est comme un voleur et quand un voleur il vient pourquoi c'est pour détruire pour égorger et pour disperser mais Jésus dit je suis le bon berger alléluia et je suis venu pour que les brébis aient la vie et qu'il ait l'abondance dans cet enseignement l'attention le personnage principal c'est pas Lazare dans la pensée de Jésus c'est pas Lazare c'est le jeune homme Jésus n'enseignait pas le salut par la pauvreté il enseignait les lois de la générosité la vie d'un riche parce que ce riche il a eu le souci de ses frères il dit d'aller les annoncer de peur qu'ils me rejoignent ça veut dire qu'ils avaient le même problème avec ses frères et on a dit que si tes frères n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils vont te rejoindre Moïse n'était pas là les prophètes n'étaient plus là mais Moïse et les prophètes étaient la réunification des lois il faut qu'on sache pourquoi ce riche là est allé en enfer il n'est pas allé en enfer parce qu'il a couché des femmes puisqu'il est venu voir Jésus que dois-je faire pour que je sois sauvé il dit connais-tu les lois tu ne tueras point tu ne voleras pas tu ne commettras pas adultère tu ne dérouberas point qu'a dit le riche depuis ma tendre enfance j'ai mis en pratique toutes ces lois là que dois-je faire pour être parfait ça veut dire qu'il ne s'est même pas enrichi de façon frauduleuse il s'est enrichi correctement mais comment il s'est retrouvé en enfer et Jésus dit il a un problème avec la loi et les prophètes que dit la loi et les prophètes déjà dans Marc chapitre 7 verset 26 à 28 on parle de la parabole de l'histoire de la femme syrophénicienne qui est venue importuner Jésus qu'a dit Jésus laisser d'abord les enfants se rassasier car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chants donc dans cette disposition ici les enfants de Dieu ce sont ceux-là qui sont à table donc la position de Lazare n'est pas la position des enfants de Dieu quelqu'un peut dire est-ce que vous croyez en cela donc si vous êtes les fils du royaume vous êtes les privilégiés à table donc Lazare n'est pas un modèle et curieusement l'évangélisation a fait de Lazare le modèle pour irriter le royaume et donc il faut être pauvre il y a des gens qui croient ici Dieu le bénit il va rétrograder voilà pourquoi j'ai commencé à parler de la prospérité les gens avaient peur parce que nous avons été formés que si Dieu bénit un frère il va rétrograder c'est la raison pour laquelle dès que l'un d'entre nous est élevé les premiers qui le persécutent ce sont les frères ah frérine apparemment même Simba même Coteau à côté c'est vous qui priez on prie à l'église là même il est élevé au lieu de l'accompagner vous le persécutez et mes Simba à côté on va faire attention comment c'est un paradigme du pauvre Lazare on a fait l'église comme le pauvre Lazare parce que quand tu as des mots sur terre ça veut dire que tu seras sauvé mais je te dis que la position des fils de Dieu c'est à table moi je n'aime pas quelqu'un qui me rabaisse alors si tu veux avoir des problèmes à moi essaie de me diminuer tu vas me sentir tu sentiras ah non non je n'accepte pas ça parce que je suis un prince quelqu'un peut dire amène à cela je suis un prince je vis comme un prince je suis dans mes prérogatives parce que ce n'est pas le ciel qui décide c'est moi parce que j'ai les clés du royaume tout ce que je veux c'est ce qui m'arrive voilà pourquoi je dis merci Seigneur merci parce que tu as formé des projets de bonheur ce sont des projets de prospérité l'argent doit couler naturellement je ne peux pas manquer de l'argent ce n'est pas possible parce que l'or et l'argent appartient à Dieu est-ce que quelqu'un peut dire amène à cela si tu dis amène à cela tu seras nommé tu recevras une promotion tu seras gradé quelqu'un peut dire alléluia je débloque ta vie qui était bloquée dans le nom de Jésus Christ les retards de ta vie seront rattrapés maintenant parce que tu as compris que tu es un racheté et la rédemption et la possession légale est complète de tout ce que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden alors quand tu pries tu es debout et les démons savent que tu as compris est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur non tu sais pasteur il est difficile pour des riches d'entrer dans le royaume tu sais Amen mais tu n'as rien compris c'est écrit mais est-ce que tu as compris le contexte parce qu'avant de dire ça il faut comprendre cette écriture cette parable dans Matthieu 19 le verset 21 à 23 c'est le jeune homme riche Jésus lui dit si tu veux être parfait va vends ce que tu possèdes donne-le au pauvre et tu auras des trésors dans le ciel puis viens et suis-moi après avoir entendu ces paroles le jeune homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens Jésus dit à ses disciples je vous le dis en vérité un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et lui dit qui peut être sauvé Jésus les regarda et leur dit aux hommes cela est impossible mais à Dieu est possible Pierre prenant la parole dit voici nous avons tout quitté et nous avons suivi qu'en sera-t-il de nous Jésus leur répondit je vous le dis en vérité quand le fils de l'homme au renouvellement de toute chose sera assis sur le trône de sa gloire vous qui m'avez suivi vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël maintenant la bonne partie ici dans Marc chapitre 10 verset 29 à 23 il dit je vous le dis en vérité il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants et ses terres ne reçoivent au centuple donc si le jeune homme riche avait fait ce que le seigneur avait dit sa richesse devait être multipliée cent fois nous reçoivent au centuple présentement dans ce siècle écoute ça donc il dit non et ça c'est la parole il dit présentement dans ce siècle des maisons des frères des soeurs des mères des enfants et des terres avec des persécutions et dans les siècles à venir la vie éternelle la vie éternelle dont tu me parles nous c'est la vie éternelle Jésus dit que c'est dans les siècles à venir mais ici quand tu as tout abandonné à cause de la bonne nouvelle Dieu va multiplier par cent dans ce siècle c'est présentement si tu ne fais pas pour te conquérir c'est ton ignorance tu veux dire quoi mais les saints d'autrefois étaient pauvres mais ils ne sont pas plus saints que toi et le lien commun que vous avez c'est votre ignorance parce qu'après cinq cents ans on va aussi parler de vous comme étant des saints mais toujours dans la pauvreté parce que la Bible dit qu'Elie était un homme de même nature que vous et moi mais Elie était brutal il blâme les rois il fait Amen un homme bizarre mais son disciple Élisée il n'est pas bizarre d'abord quand Elie vient le trouver il était dans l'entrepreneuriat et il avait douze bœufs vous êtes avec moi il est bien éduqué il est instruit mais il est appelé à succéder Élisée mais ce qu'il reçoit c'est son manteau mais pas son comportement parce qu'Elyisée ne blâme pas les rois il est en collaboration avec les rois quelqu'un peut dire Amen il a dit à la femme tsunami te dis moi je peux parler de toi chez le roi donc à un moment donné il faut que le prédicateur se forme parce qu'il y a des protocoles Amen parce que tout le monde n'est pas appelé à être comme Jean-Baptiste quoi qu'il est prophète parce que Jean-Baptiste trop brutal regarde l'onction qu'il a et à la fin il est ridiculisé sur un plateau comme un gâteau un cadeau d'anniversaire pour une petite gesticulante regarde Jean-Baptiste un prophète comme ça comment il termine ? sa tête comme un cadeau d'anniversaire ridicule mais Dieu a des prophètes comme Daniel il rentre chez les rois il enseigne des rois des prophètes comme Alléluia Esaïe c'est des prophètes de la cour les Nathans est-ce que vous êtes avec moi ? et ça se prépare donc le thème principal n'était pas l'hasard Jésus enseignait les lois de la générosité qui étaient cachées dans les instructions des prophètes et Moïse et dans Luc 12 verset 13 jusqu'au verset 26 Jésus parle là d'un riche quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule Maître dis à mon frère de partager avec moi notre héritage Jésus lui répondit au homme qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages puis il leur dit gardez-vous avec soin de toute avarice car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens fut-il dans l'abondance Amen vous comprenez ? c'était une question parce que ce frère là il n'avait pas confiance dans son frère parce que son frère là était avare et Jésus dit non mais vous devez être délivré de l'avarisme l'avarisme c'est cette nature il n'y a que toi qui compte il n'y a que toi qui dois gagner tout appartient vous êtes avec moi ? voilà pourquoi vous devez être enseigné suivant les lois bibliques des anciens hébreux comment eux ils faisaient pour attirer les faveurs et les richesses de Dieu parce que Dieu est contre l'avarice maintenant pour les enseigner il donne une parabole et il leur dit cette parabole la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant que ferais-je car je n'ai pas assez de place pour ma récolte voici dit-il ce que je ferai j'abattrai mes greniers j'en bâtirai de plus grands j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme mon âme tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années repose-toi mange et bois et réjouis-toi Alléluia vous êtes avec moi et pourtant ce que ce monsieur dit il a raison il est allé à l'école personne n'a donné l'argent il a réussi il a fait ses choses il a fait ses business il a son argent il dit que mange boit les Allénois les Tongondak Alléluia jusque là c'est bien mais Dieu lui dit insensé cette même nuit ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il il a accompli toutes les lois de la nature il a choisi un terrain il a battu tout ça comme on fait il a planté il a cerclé ça a donné tout ça il a récolté après il a dit bon j'ai des biens je dois maintenant manger mais Dieu pourquoi il dit que tu es fou tu es insensé et que cette même nuit ton âme te sera redemandée il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu quelqu'un peut dire Amen quelqu'un peut dire Amen quelqu'un peut dire Amen l'enseignement qui touchait la réproche des riches c'est parce que ces riches là n'étaient pas les riches selon Dieu ni pour Dieu ils étaient avares le péché de ces riches là c'était des avares c'était l'avarisme la loi et les prophètes enseignent le protocole des richesses comment doit vivre un riche et c'est là on va voir le dimanche comment servir Dieu avec ses biens ça veut dire que un avare est un orgueilleux c'est la raison pour laquelle lorsque tu ne comprends pas la source de ta richesse la richesse l'abondance va te tuer va te détruire et dans le message les gens sont remplis d'avarisme et ça se justifie par le mépris même des hommes de Dieu c'est pas des riches pour Dieu ils sont riches pour eux-mêmes et je vous dis que le riche s'est retrouvé en enfer pas parce qu'il a couché des femmes mais parce que il n'a vécu que pour lui-même quel était son péché ça veut dire qu'ils ont un même comportement avec ses frères et Jésus a dit ils doivent écouter les lois et les prophètes que dit la parole là-dessus parce qu'il y a tout un protocole pour les richesses Alléluia si les riches étaient selon Dieu qu'ils devaient faire il avait un modèle qui était David et David c'est souverain de Jonathan il dit je cherche un homme de la lignée de Jonathan et il demande Antiba cherche moi un descendant de Jonathan Antiba a eu peur il dit mais pourquoi il dit il y a Méphi Bochette mais il est comment il dit c'est un estropié ça dit c'est pas un homme beau à voir David a dit appelez-moi Méphi Bochette parce que David était un homme selon le coeur de Dieu et quand il est fait il a lavé Méphi Bochette il l'a béni il a même redonné toutes les terres et la richesse de Jonathan et de Saoul et il a dit désormais tu mangeras à ma table tous les jours de ta vie et de ma vie quelqu'un peut dire amène à cela David était un riche selon Dieu le jeune homme riche ce mauvais riche aurait dû prendre le pauvre Lazare l'a mené chez l'un des meilleurs médecins le traité parce qu'il avait déjà un modèle alléluia de générosité qui était David mais il l'a pas fait même les miettes c'est la méchanceté parce que tout ce qui comptait c'est lui-même et il y a beaucoup de choses je reviendrai pour parler comment on doit gérer la richesse parce que jusqu'à ce jour dans l'église tout ce qui a été enseigné c'est les 10% qu'on enlève mais les hébreux n'avaient que 60% sur leur revenu les 40% étaient distribués voilà pourquoi ils demandaient plus la bénédiction de la part de Dieu quelqu'un peut dire amène à cela quelqu'un peut dire amène à cela la richesse sans la compréhension des lois ça te détruit ça te donne les mépris de tout ce qui est sacré et tu ne vis que pour toi-même c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'oeuvre de Dieu est ralentie bloquée parce que les gens ne vivent que pour eux-mêmes je suis devenu très rigoureux moi à l'église j'ai fermé l'église j'ai dit on ne prie plus là on prie parce que Dieu ne méritait pas le milieu dans lequel nous prions nous devons louer une salle en ville je dois prêcher la parole en ville je refuse de prêcher dans des salles où ça transpire nous avons nos maisons climatisées carolées quelqu'un peut dire amène à cela si un homme peut construire sa maison ça veut dire qu'il peut construire l'église de Dieu David a vu l'arche de l'alliance sous des tentes et lui il vivait dans des maisons de cèdre il dit c'est anormal que moi je dors bien et l'arche de l'alliance vive sous des tentes non non je dois construire pour mon Dieu une maison qui lui sera digne ça veut dire parmi nous nous sommes des frères du riche même un mort ne pourra pas nous changer il faut que nous comprenions ce que sont les lois et lorsque nous n'avons pas la maîtrise des lois nous vivons dans le dans les ténèbres amen et le Dieu qui est juste qui a doté des richesses de l'argent une sagesse divine ils savent à qui faut-il partir il y a beaucoup de choses à dire mais j'ai voulu vous montrer là que l'église a été appauvrie parce qu'elle a été programmée selon le personnage de Lazare alors que dès qu'on lit Lazare a eu des mots les pauvres à l'église alléluia oh merci Seigneur surtout les soeurs tu penses que ça c'est la parole et qu'ici elle a été recomposée oh merci Seigneur c'est comme si les riches n'entreront pas au ciel quelqu'un peut dire amen à cela il faut que nous ayons la réelle compréhension de ce que c'est la richesse parce que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit alléluia dans ce principe dire la richesse est un don divin et chaque fils de Dieu qui est né de nouveau doit parvenir à la richesse s'il le veut il dit ah pasteur c'est difficile non tu n'arrives pas à parvenir parce que tu ne veux pas donc personne n'est interdit naître dans une famille pauvre n'est pas un choix mais mourir pauvre c'est un choix donc avec ces enseignements que je donne ici si tu continues dans la misère ce n'est pas le problème de Dieu ni même de Satan parce que Satan sait que tu vis après la rédemption et après la rédemption c'est pas le ciel qui décide c'est l'église qui décide parce que tu as les clés de ta propre vie et tout ce que tu vas lier ici le ciel valide cela comment ça va se faire commence d'abord à accepter que tu es restauré que tu es un racheté et un racheté à les droits légaux et complets de tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden c'est la clé majeure quelqu'un peut dire amène à cela c'est une loi et j'aimerais que cela soit ancré dans chaque subconscient ce soir cela devienne clair dans notre perception que nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin parce que Dieu a plus sur le riche que sur le pauvre parce qu'être pauvre tu ne vis pas la loi du bien-être universel parce que le pauvre ne pense qu'à lui-même parce que tu es oublié de t'enrichir afin d'investir pour donner du travail au pauvre donc le pauvre est plus proche de Dieu vous voyez à un moment quand on dit Seigneur merci Seigneur bénis-moi tu veux dire bénis ton chef c'est encore difficile à avaler je dis bien que le pauvre est plus le riche est plus proche de Dieu que l'est le pauvre parce que Dieu doit avoir l'œil sur le riche et généreux qu'il est selon Dieu afin de se bénir au besoin du riche parce que quand Dieu bénit un fils de Dieu il ne le bénit pas simplement pour lui mais il devient une source de bénédiction tu dois devenir riche afin que tu deviennes une source de bénédiction parce que quand tu deviens une source de bénédiction il y a des familles qui sont liées à toi il y a des orphelins qui sont liées à toi il y a des veuves qui sont liées à toi il y a des indigènes qui sont liées à toi quelqu'un peut dire Alléluia et Dieu a l'œil sur toi parce que si tu manques il y a des familles qui vont couper de la misère voilà pourquoi la dimension doit s'élever pour devenir une source de bénédiction quand tu as compris les aspects de la rédemption il y a beaucoup de choses à dire mais ce soir tu dois retenir que tu dois devenir un riche selon Dieu et si tu ne deviens pas un riche selon Dieu la richesse que tu as cumulée va t'amener en enfer tu dis je ne couche pas avec les femmes j'ai travaillé durement pour m'enrichir tu n'es riche que pour soi-même et Dieu s'en fout des riches qui ne sont que pour eux-mêmes Dieu a les regards fixés sur les riches selon Dieu comme Joseph d'Arimaté quelqu'un peut dire amène à cela il y avait une écriture qui dormait si Joseph d'Arimaté n'allait pas agir la rédemption serait incomplète et les gens disaient mais on va voir comment on va l'enterrer avec des riches et c'est à la fin que Joseph d'Arimaté agit les Joseph d'Arimaté sont dans la dimension comme John Charith les gens prennent les noms comme John Charith mais ils ne veulent pas être enseignés comment parvenir à être comme John Charith comment on fait pour devenir comme John Charith il ne s'agit pas de prendre simplement des noms mais John Charith a vécu la loi des prémices a vécu la loi des sacrifices voilà pourquoi demain nous allons nous retrouver pour effectivement parler de ces protocoles de richesse et vous allez comprendre que depuis tout ce temps là vous n'avez vécu que comme Alléluia des mauvais riches des frères des frères de ce riche là Alléluia et donc lui-même dit que permet que mes frères ne me rejoignent pas s'ils n'écoutent pas Moïse s'ils n'écoutent pas les prophètes ils vont te rejoindre pasteur Odé nos églises sont remplies des frères du jeune homme riche et c'est l'heure de les enseigner ils n'ont qu'à écouter ce qui est dit par des prophètes et par la loi comment vivre avec le Seigneur et avec ses richesses pour être un riche selon Dieu et le modèle c'est David et David dans sa prière il a dit Seigneur qui suis-je pour que nous puissions te faire des offrandes moi et ton peuple parce que tout nous vient de toi et nous recevons de ta main tout ce que nous te donnons dans ce principe personne ne donne à Dieu nous ne sommes que des administrateurs qui prenons dans la caisse de Dieu pour redemander vous comprenez et c'est ce que David avait fait voilà pourquoi Dieu aimait David j'ose croire ce soir dans la salle il y a des David qui vont attirer le coeur de Dieu je vous aime tellement je vous aime tellement il y a beaucoup de choses à dire alléluia mais nous allons revenir demain ici appelle ton frère appelle ta soeur et dis viens écouter la parole tu ne seras plus la même chose personne Dieu nous appelle à une saison de gloire et cette saison est ici que le Dieu tout puissant vous bénisse c'est riche merci merci waouh est-ce qu'on peut dire le revenu est-ce qu'on peut dire c'est ma saison vous avez oublié la saison est là Dieu nous aime qui croit que Dieu l'aime acclame le Seigneur je regrette pour ceux qui ne sont pas là c'est très 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 bénissant je disais même au pasteur que je crois que dans les mois à venir il faut encore revenir est-ce que ça nous fait du bien est-ce que tu acceptes de sortir de ton carcan ce soir il faut dire je sors dire je sors ce soir dis ce soir je sors tu comprends que tu es né pour être béni tu n'es pas né pour être pauvre et ici à Zoé nous on refuse ça alors qui peut dire amen à la parole nous ici on refuse la pauvreté parce que ce n'est pas la volonté de Dieu la volonté de Dieu que tu sois bien parce que c'est un bon Dieu vraiment que Dieu bénisse richement le pasteur King et j'ai pris que demain Dieu l'inspire encore puissamment et toi comme il vient de le dire ne viens pas seul il faut dire à quelqu'un ah ah on a écouté des bonnes choses ce soir j'aimerais que tu viennes quand même écouter ça là c'était même bien même que les pasteurs aussi soient là qu'eux aussi ils écoutent et puis après on doit rester avec le peuple moi quand je vais rester je vais continuer encore hein je continuerai encore à enfoncer ça nous devenons ce que nous mangeons n'est-ce pas la vérité et il y a un mystère dans l'insistance chaque fois que je viendrai encore te rappeler ça que tu n'es pas pauvre tu n'es pas né pour être pauvre tu es né pour être riche tu es né pour aller au ciel tu es né pour avoir le Saint-Esprit tu es né pour bien vivre et je le ferai toujours n'est-ce pas la vérité tu es devenu ce que tu es parce que tes parents t'ont dit tu t'appelles Martin et au fur et à mesure tu as accepté que tu es Martin jusqu'à ce soir tu t'appelles Virginie parce que tu as accepté ça pendant que tu étais en train de grandir chaque fois qu'on dit Virginie et ni Mounoué ici là on commence à faire l'appel Vika il y a Vika qui va dire que présent n'est-ce pas la vérité parce qu'il a cru on lui a donné ce nom là et Dieu c'est la même chose on viendra toujours te le dire te le dire te le dire te le dire la finalité n'est-ce pas la vérité non que Dieu soit béni pour cela on acclame très fort le Seigneur vous voyez que c'est des choses parfois quand les gens abordent ça à une prédication à prospérité il faut comprendre bien parce que la rédemption il y a tout dedans c'est ce que j'avais dit au Kabinda que nous nos 7 tonnerres à nous ce n'est pas les 7 tonnerres qui gardent les gens dans la misère toujours nous dit non les 7 tonnerres est révélée et puis les gens sont pauvres ça c'est pas les 7 tonnerres de Branham il faut que les 7 tonnerres on explique ça bien qu'est-ce que ça mène dans l'homme ça doit restaurer l'homme en totalité dans ton âme restaurée Branham dit Dieu délivre ton âme de l'enfer ton corps en bonne santé tes affaires doivent marcher c'est ça les 7 tonnerres le livre venu et tout ça gloire à Dieu nous en croit ça mais nous voulons ce que le livre amène ce que le livre amène c'est ce qui doit nous accompagner que Dieu vous bénisse richement on s'élève nous allons remercier le Seigneur rapidement avec nos têtes inclinées je crois qu'en écoutant la prédication tu as déjà eu un sujet de prière pour ce soir et rapidement avec nos têtes inclinées nous allons chanter dans l'adoration lève-moi lève-moi Seigneur que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel la plus haut plein jamais jamais trouvé place-moi Seigneur au lieu bleu oh lève-moi lève-moi Seigneur oh oui que je me tienne je me tienne par la foi sur le plateau du ciel la plus haut pleine jamais trouvée place-moi Seigneur au lieu plus haut je m'éprince sur la route du ciel aux nouvelles hauteurs oh chaque jour je casse mon chemin oh j'ai pris toujours place-moi Seigneur au lieu bleu oh lève-moi lève-moi Seigneur oh oui que je me tiens je m'étiens par la foi sur le plateau du ciel oh la plus haut plein jamais trouvée place-moi Seigneur au lieu plus haut élève-moi tous nos voix dans la prière remercions le Seigneur prions tous ensemble le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur Sous-titrage MFP. ... 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